Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 2 juin 2022, 9h41, heureux du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Le phénomène OVNI prend de plus en plus place dans nos vies au quotidien, on en parle de plus en plus, même sans gêne, dans les réseaux nationaux même, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Beaucoup d'observations faites par des militaires russes, chinois, américains, canadiens aussi. Donc c'est un phénomène qu'on ne peut pas ignorer maintenant, c'est un phénomène qu'on ne peut pas non plus associer ou attribuer seulement aux urlus berlus qui se promenaient à l'époque avec des petits chapeaux en aluminium et deux antennes dans leur sous-sol en mangeant des Cracker Jacks. C'est vraiment devenu sérieux, c'est devenu même un problème de sécurité nationale. Il y a des observations partout, à la tonne maintenant, parce que, comme je vous le dis souvent, dans un monde technologique différent, il y a 60, 70 ans, tout le monde a un téléphone portable, même dans les coins les plus reculés de la planète, et c'est ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de documents filmés qui circulent. La plupart sont très, très crédibles, il y en a toujours quelques-uns qui sont un peu plus louches, mais l'ensemble de ces documents-là que vous voyez, comme moi, sont très crédibles. Il y a plusieurs histoires aussi, tu peux remonter très loin dans la civilisation pour réaliser la présence d'êtres venus du ciel. Que tu penses aux écrits religieux ou autres vieux écrits où tu vois des hiéroglyphes ou des références à des gens qui descendent du ciel, sur des chariots de feu, des boules de feu, ou peu importe, toujours référence à, naturellement, des civilisations qui viennent d'ailleurs et qui viennent du ciel ou qui pourraient peut-être aussi venir, selon certaines hypothèses, du centre de la Terre. Mais c'est un phénomène qu'on ne peut plus ignorer et c'est probablement déjà fait. Il y a des contacts avec nos dirigeants qui sont établis sûrement. D'ailleurs, si ces grandes civilisations lointaines, avancées, viennent ici, c'est sûrement pas pour s'entretenir avec vous et moi, mais s'entretenir avec les boss, les vrais boss de la planète. Il y a un incident sur lequel je suis retombé parce que c'est arrivé comme ça par hasard, un incident dont j'avais pris conscience il y a quelques années, et j'imagine vous aussi. Mais je reviens dessus et je le repartage parce que c'est quelque chose de fascinant et en même temps très troublant. Et c'est l'histoire de ce fameux incident dans une école au Zimbabwe, l'école Arielle, où 62 élèves de l'école Arielle âgés de 6 à 12 ans, le 16 septembre 1994, ont affirmé avoir vu un ou plusieurs engins en argent descendre du ciel et atterrir sur un champ près de leur école. Une ou plusieurs créatures, toutes de noirs vêtues, se sont alors rapprochées des enfants et leur ont communiqué par télépathie un message à thème environnemental. Donc cette histoire-là est une des histoires, selon tous ceux qui ont été associés de près ou de loin, soit en faisant un documentaire ou en parlant de ces histoires-là, de la rencontre rapprochée la plus remarquable du troisième type des années 90. Les sceptiques ont décrit l'incident comme celui d'une hystérie de masse. Bon, je peux conclure, faire tirer tes propres conclusions toi-même. Tous les enfants de l'école, ce jour-là, n'ont pas prétendu avoir vu quelque chose, plusieurs de ceux qui ont soutenu que le récit de l'incident est vrai. Donc, le contexte de l'histoire, c'est que, ou plutôt de l'incident en tant que tel, les observations aériennes se sont produites à 10 heures du matin, le 16 septembre 1994. Ça, c'est Wikipédia qui nous raconte ça. Lorsque les élèves étaient dehors pendant la pause du milieu de la matinée, les professeurs adultes de l'école étaient à l'intérieur en train de se réunir à ce moment-là. L'incident entier a duré environ 15 minutes. Lorsque les enfants sont revenus en classe, ils ont raconté aux enseignants ce qu'ils avaient vu, mais ont été renvoyés. Quand ils sont rentrés chez eux et ils ont dit à leurs parents, ou raconté à leurs parents cette histoire-là, beaucoup de ces parents sont venus à l'école le lendemain pour discuter de ce qui s'était passé sur le terrain de l'école. L'observation a été rapportée sur ZBC Radio, d'où Cynthia Hind l'a appris. Hind a visité l'école le lendemain, elle a interrogé les enfants et leur a demandé de dessiner des images de ce qu'ils avaient vu. Elle rapporte que les enfants lui ont tous raconté la même histoire. Le correspondant de la BBC au Zimbabwe, Tim Leak, s'est rendu à l'école le 19 septembre pour filmer des entretiens avec les élèves. Et le personnel et l'autre journaliste Hind, après avoir enquêté sur l'incident, Leak a affirmé que je pouvais gérer les zones de guerre, mais je ne pouvais pas gérer cette histoire-là. En novembre, le professeur de psychiatrie de l'université de Harvard, John Mack, s'est rendu à l'école Ariel pour interroger des témoins. Tout au long des années 90, Mack avait enquêté sur les observations d'OVNI et avait un intérêt particulier pour le phénomène d'enlèvement extraterrestre. En 1994, le doyen de la Harvard Medical School, Daniel Tosteson, a nommé un comité de pair pour examiner de manière confidentielle les soins cliniques de Mack et l'investigation clinique des personnes qui avaient partagé leur rencontre extraterrestre. Avec lui, certains de leurs cas ont été écrits dans le livre « Abduction de Mack » en 1994. Le problème était que Mack avait communiqué avec ces personnes que leur expérience était peut-être réelle. Donc, c'est une histoire quand même très spectaculaire, très célèbre. L'incident d'OVNI de Roua est rapidement devenu l'un des cas devenus les plus célèbres d'Afrique. Il y en a beaucoup en Afrique de ces observations-là, de ces cas-là. Dans un épisode de juin 2021 de l'émission Witness History de la BBC, rien de moins, l'événement a été décrit comme l'un des événements les plus significatifs de l'histoire des OVNI. Les ufologues continuent de citer le cas comme fournissant des preuves convaincantes de visites extraterrestres sur Terre. Les sceptiques ont écarté l'incident comme une mystérie de masse ou même une farce. Et on en parle sur plusieurs sites. Donc, en 1994, plus de 60 écoliers ont vu un engin non identifié atterrir devant la cour de leur école. 25 ans plus tard, cet incident est encore frais dans la mémoire des élèves. Donc, il y a un film qui a été fait, un long-métrage très intéressant. Et vous pouvez avoir accès à ce long-métrage-là sur le net. Et tu as le docteur John Mark, dont tu étais question tout à l'heure, psychiatre de Harvard et lauréat du prix Pulitzer, pas n'importe qui, a mis sa réputation en péril grâce à sa validation des témoins. Il était impossible d'ignorer ce qui s'est passé là-bas. Alors, donc fascinant, et il y a The Brief qui en parle aussi, l'observation massive de 1994 à l'école Ariel au Zimbabwe, donc l'événement le plus probablement spectaculaire. Alors, si vous soustrayez, nous dit The Brief, l'événement OVNI, ce film aussi parle simplement de l'expérience humaine, de gérer, de garder secret un événement traumatisant qui invite au jugement, déclare Nickerson, le réalisateur, qui aurait également eu sa propre expérience d'enlèvement extraterrestre, ce qui lui a entraîné une apparition à l'époque dans l'émission d'Oprah Winfrey. Fidèle à sa parole, Nickerson passe une grande partie de plus des 100 minutes du film à explorer le côté négatif de l'expérience de l'école Ariel pour de nombreux témoins, en particulier les sentiments de traumatisme. Donc, cet homme-là qui a réalisé ce film-là, Randall Nickerson, donc c'est le réalisateur de ce fameux film documentaire, Ariel Phenomenon. Donc, histoire troublante que même ceux de la BBC qualifient de l'événement le plus significatif de l'histoire des OVNI. Donc, c'est rien de moins que ça. Je vous laisse tous ces liens-là, essayez de trouver le lien du film en question. Fascinant ce qui s'est passé là-bas. Bon, on revient dans le film sur les témoignages de ces enfants-là, plusieurs années après, du monde qui ont été traumatisés. On n'a pas fini d'en parler. D'ailleurs, j'ai mis la main où je suis tombé sur un documentaire fascinant sur la Lune et la présence de trucs vraiment inusités qui laissent à penser que peut-être que la Lune est une base extraterrestre. Et il y a des preuves, il y a des photos même de la NASA, il y a un documentaire qui a été fait. Je vous en parle, si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. On se revoit un petit peu plus tard.